Tous ceux qui ont perdu des êtres chers qui m'entendent savent exactement ce dont je parle, c'est tout de suite se mettre en pleurs, tout d'un coup ça s'apprend sans nous avertir, des grands coups de blues, l'impression d'être vraiment abandonnés, de plus jamais les revoir, d'entendre, le son aussi c'est très important. On se dit je ne les entendrais plus parler, rire, on a envie, moi j'ai eu envie, je ne sais plus combien de mois après où je téléphonais, je ne voulais pas le croire, c'est une mauvaise blague, ils sont partis en voyage, on n'arrive pas à y croire. Puis après le temps il est magique parce qu'on se rend compte que là on dirait qu'ils sont partis loin pendant très longtemps et que là ils sont revenus, les lumières dont je vous parlais tout à l'heure, il y a une chaleur qui est là et qui dit ouais voilà on est là et de toute façon tu vas voir c'est pas si terrible que ça, au contraire c'est vachement mieux. Vous pensez que votre maman elle s'est laissée partir pour rejoindre votre papa ? Ah mais je ne sais pas que je le pense, c'est qu'on l'a tous eu, mes proches, les amis, on sait très bien que, alors c'est difficile de dire on s'est laissée partir, alors ça voudrait dire qu'on décide alors à ce moment-là. Et oui oui oui, elle voulait le rejoindre, elle ne pensait qu'à ça. Donc c'était vraiment, alors au début, moi quand elle est partie j'en ai voulu, j'étais même en colère contre elle, ça a duré assez longtemps, j'ai dit mais pourquoi tu m'as laissée, ça n'a pas suffi que voilà. Et puis après avec le temps et aujourd'hui, alors aujourd'hui j'adore cet état que j'ai par rapport à leur mort. Je suis tellement paisible, tellement sereine. Je suis tellement paisible, tellement sereine. Sous-titrage FR ?